... On organise un chantier participatif avec les Brigades d'Action Paysanne. Les Brigades d'Action Paysanne, c'est une plateforme qui a été développée par toute une série d'organisations qui sont membres du réseau de soutien à l'agriculture paysanne. Ils ont voulu mettre en lumière des chantiers qui existaient déjà avec des agriculteurs. Souvent appellent à des bénévoles, à des personnes pour venir les aider. Mais ils ont voulu mettre ça en lumière et du coup, via la plateforme et le site Brigades d'Action Paysanne.be, ça a vraiment permis d'éclairer ces chantiers et de les rendre accessibles à un maximum de personnes qui sont aussi parfois souvent en ville, qui sont un peu déconnectées de toutes ces fermes, de tous ces champs. Au début, on demande plutôt à son entourage, à des amis. Et puis avec le temps, les amis, ils ont aussi leur vie et ils s'épuisent. Et puis, c'est peut-être pas leur passion non plus ou leur truc de venir au début, ils viennent parce que voilà. Et donc, le fait de pouvoir compter sur les Brigades d'Action Paysanne, ça me permet d'élargir les personnes auxquelles je m'adresse et de me retourner vers des gens qui sont peut-être plus intéressés par ce genre de dynamique et ce genre de projet ou qui ont des projets par ailleurs. Ici, il y a quelqu'un qui fait du houblon à Bruxelles qui est venu, donc il a déjà un projet par ailleurs. C'est-à-dire que moi, je vais aller lui donner un coin. Ça permet aussi de créer un réseau de personnes qui ne sont plutôt pas directement du milieu, mais plutôt dans le secteur. Je pense que c'est quelque chose de super important à la fois de pouvoir consommer ce qui est produit ici, de soutenir les petits paysans, mais à la fois de les soutenir en mettant les mains dans la terre. Et donc voilà, on se sent beaucoup plus proche déjà d'eux et puis plus utile pour la transition qu'on souhaite au niveau agriculture. Les Brigades d'Action Paysanne, c'est un nom volontairement revendicateur parce qu'on se rend compte en fait que deux types d'agriculture ne peuvent pas vraiment coexister l'une à côté de l'autre. Une agriculture intensive qui essaie toujours de prendre plus de place, plus de terre à côté de l'agriculture paysanne. Et donc, c'est pourquoi on a vraiment notre deuxième pilier qui est à côté des chantiers. On a essayé vraiment de faire une démobilisation. On est allé par exemple dans un supermarché comme le Lidl, où on a dénoncé les fausses solutions et le greenwashing. Je rappelle que le Lidl a été financé, donc c'est la réputation d'exploiter ses propres travailleurs. Donc on va vous demander d'être extrêmement respectueux envers les employés du magasin et de ne pas trop toucher les produits parce qu'ils se pourraient qu'ils soient toxiques. On soutient aussi des actions de désobéissance civile, car on sait que les marches et les pétitions ne suffisent pas. C'est super, c'est qu'on voit que c'est en train de se développer maintenant en France et notamment en Suisse, avec le syndicat paysan unitaire. Vous pouvez retrouver la brigade paysanne sur unitaire.ch Mon principal souhait pour l'avenir en ce qui concerne l'agriculture paysanne, c'est qu'elle ne disparaisse plus, mais qu'au contraire, elle prospère et qu'elle devienne une partie d'un nouveau système alimentaire. L'agriculture Trois